Disney cherche à créer son nouveau Harry Potter, mais il serait peut-être important de leur préciser qu'Harry Potter, en premier lieu, était avant tout une saga de cœur avant de devenir une licence à contrat. Et nous allons donc voir s'il en est de même pour Artemis Foll. Salut à tous, c'est Vince alias Amir Game et aujourd'hui nous allons parler de Artemis Foll. Ce nouveau film Disney était à l'origine prévue pour le 14 août 2019 et ensuite repoussé jusqu'au 27 mai 2020 pour être finalement totalement annulé en salle afin de sortir directement sur plateforme de streaming Disney Plus le 12 juin. Une bien belle organisation, enfin bon, confinement oblige bien évidemment. Mais quand tu penses que Disney ont repoussé Mulan jusqu'au 20 juillet de manière totalement confiante, tu te demandes pourquoi Disney n'applique pas cette même politique pour le film Artemis Foll. Je rappelle que les cinémas réouvrent le 22 juin, donc à peine deux semaines après la sortie de ce film. On était à deux semaines près, donc ça valait un peu le coup d'attendre, non ? Mais à ça, j'ai développé ma propre théorie. Généralement, quand des producteurs déportent un film au cinéma directement sur plateforme de streaming, c'est souvent mauvais signe. Le signe que les producteurs prévoient un futur bide. Ainsi, ils songent que ça ne vaut pas vraiment le coup de sortir le film en salles obscures. Donc peut-être que Disney a prévu un futur bide avec Artemis Foll. Mais ceci dit, je trouve que ça fait du bien enfin de retrouver une nouvelle licence, autre qu'un remake parmi tant d'autres. Et ce nouveau titre est donc adapté d'une série d'ouvrages que je n'ai jamais lu. Et que je ne connaissais même pas. Et à la réelle, nous allons poser Kenneth Branagh, un acteur que j'aime beaucoup, mais que j'aime beaucoup moins en tant que réalisateur. En effet, derrière la caméra, je le trouve très Yes Man à la botte de Disney et Marvel. Je rappelle que c'est lui qui a réalisé le premier film Thor, ainsi que Cendrillon, que je déteste, et je vous renvoie à ma vidéo consacrée aux adaptations de Disney. Artemis Foll est donc un jeune garçon de 12 ans doté d'une intelligence supérieure. Il découvre que son père a été enlevé mystérieusement, et par la suite il va donc découvrir un monde féerique derrière toute cette histoire. Et c'est en collaborant avec les fées, enfin plus particulièrement une en question, qu'il tentera de sauver son père. Je crois que j'ai raconté 90% du film. Alors je suis d'accord pour dire que l'univers est intéressant, on pourrait presque croire un genre de Seigneur des Anneaux mêlé à un monde contemporain, mais cela dit, je considère Artemis Foll comme ce que j'appelle le Harry Potter du pauvre. Le film est clairement beaucoup trop court par rapport à ce que propose la richesse de l'univers. 1h30 alors qu'un Harry Potter s'élève souvent au-dessus des 2h, et ce avec un meilleur équilibrage. Et d'ailleurs surtout, mais dans Harry Potter, t'as pas de narrateur qui te raconte l'histoire. Tu comprends l'histoire avec ce qui se passe dans l'image, pas dans Artemis Foll. Il faut toujours que quelqu'un te raconte l'histoire, mais ce n'est pas grave, beaucoup de films font ça. Donc le problème quand on propose un film aussi court, avec autant de richesse dans l'univers, est que quand on se retrouve à la fin, en tout cas en ce qui me concerne, je me suis dit, mais c'est tout ? Mais il n'y a pas d'enjeu dans votre film, il y a juste un problème diplomatique. Il manque littéralement la moitié du film. Et si seulement ce n'était que ça, ça irait. Mais ce n'est pas le cas. Les personnages sont clairement les plus crus que je n'aurais jamais pu voir dans un film Disney depuis très longtemps. Artemis Junior n'est absolument pas attachant, il ne partage aucune évolution. Et ce, du début à la fin. Du début à la fin, le personnage reste exactement le même. Le film ne sert à rien. On ne sait même pas pourquoi il s'habille en costard. Enfin, hormis le fait de montrer que son père est riche. Alors que pour en revenir sur Harry Potter, Harry, lui, évoluait. Au début, c'est un gros nul, esclave de sa famille, qui finalement découvre la magie. Il en apprend davantage sur ses parents et il devient de plus en plus malin avec le temps. Sa connaissance de magie et de personnalité évolue durant le film et ce, durant toute la saga. Et là où Harry est sans arrêt impressionné de découvrir la magie, Artemis, lui, s'en cogne complètement de découvrir l'univers féerique. Pourtant, au début du film, on nous fait clairement comprendre que les fées n'existent pas, c'est une légende, et même le jeune Artemis ne se doute de rien. Et pourtant, quand il découvre que ça existe bel et bien, Osef. C'est normal. Et j'insiste avec ma comparaison à Harry Potter, car ces deux films se rapprochent plus ou moins sur leur structure. Ce sont deux jeunes garçons qui vont découvrir un univers magique caché dans le monde réel. C'est quasiment la même structure avec un habillage complètement différent. Et pourtant, Harry Potter était déjà censé être pour les enfants, donc le fait de dire que « Ah mais Artemis folle, c'est pour les enfants, donc on peut faire un truc moins bien », mais bien sûr que non ! Ne faites jamais quelque chose d'inférieur narrativement sous prétexte que ce soit pour les enfants. Et on se retrouve avec le problème suivant, les séquences émotions sont donc désamorcées par le fait que les personnages soient totalement aseptisés. Et pour vous prouver à quel point, dans le film, on retrouve un personnage nommé Juliette, une petite métisse, et à partir de la moitié du film, je me suis dit « Mais en fait, c'est qui ? » On sait qu'elle est là juste parce qu'elle est forte aux arts martiaux, mais c'est tout. On ne comprend pas pourquoi cette petite est derrière les héros durant tout le film. Elle ne sert à rien à part l'ouvrir de temps en temps. Au final, il n'y a que la fée Holly qui est intéressante. Le fait qu'elle souhaite retrouver son père la force à obtenir un caractère légèrement plus insolent qui lui rend un caractère un poil plus intéressant. J'aurais presque préféré un film entier sur elle, les autres, on s'en fout. Et Kenneth nous fera profiter d'une réelle on ne peut plus basique, exactement le même style qu'on peut retrouver dans chaque film Disney. Donc sans la moindre originalité, c'est vraiment le film de contrat par excellence. Franchement, j'ai eu beaucoup de mal à trouver le passage, le passage où je me suis dit « Waouh, ça c'est classe ! » Ça sera en revanche, avec beaucoup de plaisir, qu'on retrouvera quelques grosses têtes dont Colin Farrell, Josh Gad, qui jouait le fou dans La Belle et la Bête, et j'aime beaucoup, je trouve qu'il a une bonne gueule. Malgré le fait que dans ce film, il incarnera un espèce de sous-agrid, et surtout, nous avons Judi Dench. Et je pense qu'on peut se permettre de dire qu'elle est tombée bien bas. C'est clair que de passer d'un M charismatique dans les James Bond à ça, ça pique un peu. Et ça se voit tellement qu'elle devait se dire « Putain, mais qu'est-ce que je fais là ? » Bon, alors évidemment, comme dans toutes les productions Disney, on va nous proposer des effets spéciaux assez riches, et plutôt réussis, je dois dire, malgré le fait que je ne sois pas vraiment fan du style. On est vraiment proche de quelque chose de très très geek. C'est presque à croire que tout a été pensé pour vendre des jouets. Et c'est exactement le cas avec les costumes. Holly dans son costume de fée avec ses espèces d'ailes mécaniques, j'imagine déjà les figurines avec un bouton qui permet de faire bouger les ailes. Et au même titre que la DA et la Réale, Disney nous propose une image particulièrement basique. Sans style particulier, juste des couleurs dans tous les sens qui pètent. Alors oui, forcément, c'est joli à regarder, mais bon, il n'y a rien qui se démarque. Et surtout pas la musique, au thème quasiment inexistant. La musique générique d'Agent Secrets totalement, mais alors vraiment totalement oubliable. Donc, dans tout ça, qu'est-ce qu'on peut dire ? Eh bien, ça se regarde. Ça se regarde. C'est vraiment le film Disney Plus parfait. Sorti au cinéma, j'aurais peut-être été un peu moins indulgent, mais là, si c'est juste pour proposer sur une plateforme familiale pour les enfants, allez, pourquoi pas ? Ça bouge 1h30 de trou. Mais je ne retire pas le fait que le film soit beaucoup trop court et qu'il va, à mon goût, bien trop vite. Et ça, très honnêtement, ça sent les problèmes de production. Ça se sent que tout le monde n'était pas d'accord, que les producteurs devaient insister pour imposer leurs lois dans tous les sens. Il y a un énorme manque de risque, un énorme manque d'ambition et surtout, un énorme manque d'amour. Ce n'est clairement pas un film de cœur, c'est un film de contrat. Et j'espère très sincèrement que l'avenir de Disney ne sera pas composé uniquement de remakes, de films de contrat sans cœur parce que ça peut faire peur. Et moi, ce qui me fait peur, c'est que ça marche. Enfin, Disney ont vu que les remakes sans âme marchent, donc il n'y a absolument aucune raison que si ce film marche, ils vont continuer de faire des projets de contrat sans âme jusqu'à ce que leurs ressources s'épuisent. Après, si ça plaît aux gens, tant mieux. N'hésitez pas d'ailleurs à me donner votre avis dans les commentaires si vous avez aimé ce film ou non ou si vous comptez le regarder. Mais il est clair que si vous avez déjà Disney+, il n'y a pas de raison de passer à côté de ce film, surtout histoire de rentabiliser votre abonnement. On se laisse ici. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la cloche, liker, partager et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.